Alors, une petite capsule pour vous aider à placer les réglages de votre AutoCAD de façon à pouvoir dessiner en isométrie. Première étape, je vais aller me mettre en mode orthogonal. Pour les isométries qu'on va faire, pour commencer, ça va être l'idéal. Si jamais j'ai besoin d'avoir un curseur qui est un peu plus libre, j'irai le désactiver. Je pourrais également mettre un accrochage polaire à 30 degrés, puisque les isométries qu'on dessine sont toujours à 30 degrés, donc 30, 60, 90, etc. Dernier point, pour passer du mode orthogonal, donc normal, au mode isométrique, je dois aller en bas sur le bouton personnalisation. Je vais aller activer dessin isométrique. Ça fait apparaître un petit icône ici qui est comme un X écrasé. Je vais l'activer, celui-là, et maintenant je suis rendu en isométrie. L'accrochage orthogonal va rester fidèle à mes axes, mais c'est mes axes qui vont changer. Et pour faire basculer d'un plan isométrique à un autre, je dois utiliser F5, qui va me permettre de changer mon curseur pour passer d'une face à l'autre de mon cube en isométrie. Petit exemple. Je peux dessiner ici, facilement, une base d'un bâtiment. Ensuite, en basculant mon plan de travail, je peux aller dessiner un autre plan. F5, même chose. Donc, j'ai les trois faces de ma boîte capable isométrique qui sont ici. Voilà.